Hugo Ferrari est un coureur spécialisé dans l'ultra trail, des courses entre 100 et 170 km en montagne. Après une enfance tournée autour du cyclisme et du VTT en niveau national, il décide en 2014, à l'âge de 22 ans, de se lancer dans le trail en montagne. En 2016, il affronte les plus grands en prenant une quatrième place sur la TDS. Puis, en 2019, il se démarque en établissant un record mondial de plus de 15 000 mètres de dénivelé avalé en 24 heures. Nous sommes en août 2020 et après un été de préparation, Hugo et son frère Aubin vont s'attaquer à une course célèbre pour sa difficulté, l'échappée belle. Cette course traverse le massif de Belle-Donne, parcourant des sommets à plus de 2500 mètres d'altitude, des descentes longues et très techniques, tout ça sous une chaleur extrême pour une distance de 150 km. Pour affronter ces difficultés, les coureurs ont le droit d'être assistés par une équipe, mais aussi d'un pacer à partir de mi-parcours. Aujourd'hui, je vous propose un reportage inédit sur le périple d'Hugo Ferrari sur son intégrale de l'échappée belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, là, on va faire le truc. J'amène le bordel. On va même pas de sac en fait pour moi ce soir. Alors, bon, les bâtons, je les ai avec moi. En bas, t'en as une paire de rechange. Donc on la mettra dans la voiture. Normalement, j'ai tout. Et il y a ma ceinture. Ouais. En fait, je l'ai avec moi parce qu'au premier habitot, vu qu'on va être tous groupés, si je m'arrête 15 plombes pour remplir ma ceinture et tout avec les barres, je vais perdre vachement de temps. Ça ne marche pas de rien. Si, 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 parce que tu vas me redonner une masque. Une seule ? Ouais. Une lettre de soleil et tu as mis un sachet alcaï. C'est quoi ça ? Non, en fait, tu peux rayer. Je vais le prendre avec moi aussi. J'avais pas vu que je pouvais en mettre plus dans la ceinture. La ceinture, ouais. Quoi, tu vois, la ceinture, là. Ah oui, tiens. J'aurais l'impression qu'elle est plus léger, quoi. Et au plein air, là, je récupère à mon Cédric. Tu vois, je t'ai mis le passage 14h20 à 10h20 de course. Bon, c'est plutôt optimiste, tu verras avec Lifetime. Oui, au bon, il m'a mis entre 14h-15h, lui. Oui, voilà. Ok, alors, ça, ça, c'est toi, en rouge. Ouais, alors, il faut que je change de chaussure. Donc, c'est des Chamonix, là. R5. Deux sachets alcaires, c'est quoi ? C'est des sachets. Moi, j'en prends deux sur moi, parce qu'après, il y a deux ravitos. Et puis, toi, tu m'en prépares un dans les flasques. Et quoi ? Et là, je t'ai pas mis de flasque, parce que tu récupères celle du début. Sinon, c'est pas assez. Selon comment évolue la course, moi, tu vois, je peux me démerder sans. Donc, vous privilégiez au bain de ceinture. Mais, pour une raison, vous privilégiez au bain de les heures. Tu vas me donner deux nacques. J'avais les temps de passage. Il y a eu une, là. Je crois qu'il y a au moins deux heures. Trois heures, oui. Entre les deux ravitos ? Oui. Ah oui, on a largement le temps. Oui. Alors, du coup, c'est bon, t'as compris, là ? Là, il y a un pull au chaos, aussi. Oui, et veste de pluie aussi, tu me la mets là-dedans. Tu la joues dans la caisse, là ? Oui. Ah, là, elles sont toutes déconfiées. Oui. Tu vois, j'ai la grande soif. C'est pas là. J'ai perdu les crocs d'après course. C'est important, ça ? En fait, sur les crocs, t'as limite un talon. Et du coup, elles doivent être en haut. Et du coup, tu peux mieux poser tes pieds. C'est incroyable. C'est les seuls que tu peux mettre. Ça m'est jamais arrivé, ça, par contre. Là, c'est la tristesse, quand même. Les bateaux en descendent trop. Oh, Dan, il les utilise en descente, hein. Oui, mais ils courent. Il faut essayer de marcher. Bonjour. Donc, le roadbook et la pub. En gros, c'est les coups de l'opinette. Voilà. Au revoir pour les deux sards. Merci. Merci. C'est là qu'il y a tout le savant dosage. Il faut en mettre à peu près la moitié. Donc, l'organisateur, initialement, on partait à 6 heures. Mais je pense que 7 heures, ce serait mieux. Vraiment, on partirait... Ou 6 heures 30 pour vraiment partir avec le lever du jour. Là, 6 heures, on voit chaque année, il fait quand même assez sombre. Les coureurs sont obligés de commencer déjà un peu avec la frontale. Alors, c'est pénible parce que tout de suite, il y a un petit peu de manitention. C'est-à-dire, on part avec la frontale, il fait rapidement le jour. Il faut la ranger. Bon, c'est lourd dingue. Et cette année, c'est encore pire parce qu'on part à 4 heures du matin. Donc là, on bousille un nouveau cycle de sommeil. Un tel saut le lendemain, on va dans le Triforque. Bon, je tiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est très patient parce que ça ne s'arrête jamais. Quand vous ne montez pas, vous descendez. Les difficultés techniques sont tout du long du parcours. Et c'est vrai que le fait d'être en concentration tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour applaudir également l'ensemble du personnel soignant. 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Les vols à partie de Vizil pour 150 km et 11 400 m de dénivelé. Parmi eux, 1 sur 2 va aller au bout de cette aventure. Tant la technicité du parcours et sa longueur en font une épreuve hors du commun. 6 heures du matin, cela fait 2 heures que Hugo et Aubin sont partis. Ils ont déjà parcouru 16 km et gravi plus de 1500 m. Il fait très chaud, même de nuit. Hugo arrive en tête avec Jean-Marie Thévenard. Ils sont partis très vite, en dessous du temps record de François Daine. Les flasques, les flasques, poussez-vous ! Il y a Aubin, non, il est pas avec toi. Non, il est plus loin. Je te les ai fermés, les flasques. Tu veux tes lunettes ? Tu veux tes lunettes ou pas ? Ouais, il y a pas chaud. Allez, tu peux pas trouver ? Tu veux dans le camp d'un, à la maison. Allez, allez, allez. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! Et au final ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! ! ! ! ! C'est parti ! 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